Je m'appelle et je voudrais souhaiter la bienvenue à cette réunion. Je voulais aussi remercier les trois orateurs pour cette séance webinaire. Et je voudrais aussi remercier l'audience qui a pris le temps d'être avec nous. Alors le but de ce webinaire, c'est qu'on va parler du bien-être des anesthésistes et bien sûr voir ce qui se fait au sein de la WFCA à l'échelle mondiale. Ils vont parler aussi, pour nous parler du titre notamment, l'âge ou l'avance dans l'âge et l'anesthésiste. Quelle stratégie à adopter ? Si vous cherchez à suivre cette séance avec traduction, vous avez le français et l'espagnol disponibles. Alors d'abord, je vais donner la parole à Fouzi Akhan pour nous présenter le webinaire. A vous la parole, Fouzi Akhan. Merci Susan pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Mes salutations de WFCA dont je préside. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le comité d'EU. Alors, par rapport à d'autres comités, c'est un jeune comité. Nous avons commencé comme un groupe d'équilibre entre les genres, mais suite à quoi on est devenu plus important que cela. La diversité, l'équité et l'inclusion est reconnue par les Nations Unies comme étant un droit fondamental humain et en relation à la pratique. Et pour fournir le soutien à toute personne de tout profil et donner les ressources, les chances à toute personne de sorte à ce qu'ils puissent donner le mieux possible. Notre comité est censé créer une sensibilisation globale et pour promouvoir des pays dans notre profession. Pour l'instant, nous sommes 15 membres de plusieurs pays différents. Alors, pour ce webinaire, nous avons choisi l'anesthésiste qui avance dans l'âge pour montrer que les anesthésistes aussi avancent dans l'âge et par conséquent, ils font face à plusieurs défis. Et par conséquent, il est temps qu'on adresse ces questions-là. Comme a dit Suzanne, il y a un intérêt immense à cet intérêt. Et par conséquent, je vais donner la parole à ma docteure Hazel, qui est membre du comité de l'EI de la FSA. Et elle va présenter les orateurs avant chacune de leurs présentations. À vous la parole, Hazel. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. C'est un plaisir pour moi et un honneur et privilège pour souhaiter la bienvenue à notre premier orateur, notamment au professeur Vyslava Neskovitch. Neskovitch est un anesthésiste et professeur associé dans la faculté de médecine, dans l'académie médicale militaire à Belgrade en Serbie. Elle travaille sur beaucoup de domaines classiques, l'anesthésie vasculaire, les soins intensifs, ainsi de suite. Professeure Neskovitch était la présidente de l'association des anesthésistes dans les services intensifs. Et il était aussi président de l'association des anesthésistes. Professeur Neskovitch, merci d'être parmi nous. Et nous attendons beaucoup d'enthousiasme. Ce que vous allez partager avec nous, notamment, quelle stratégie à développer pour les anesthésistes qui avancent dans l'âge. Merci et à vous la parole. Merci et bienvenue. Bonjour de Belgrade. Alors, c'est un honneur pour moi et un plaisir pour participer dans cet événement global. Les objectifs de ma présentation, comme vous voyez sur Déposive, c'est d'abord on va discuter pourquoi ce thème est intéressant et pourquoi on doit l'adresser. On va essayer de définir ce que c'est un anesthésiste qui avance dans l'âge. Et nous allons évaluer quelles sont les connaissances et les pratiques proposées aujourd'hui, notamment en termes de compétences. Et pour penser, essayer de commencer à penser à des points de départ pour l'avenir. Alors, vous savez pertinemment que les gens vivent plus aujourd'hui et que le monde est en train de vivre une croissance aussi bien en population ainsi qu'en taille. Alors, en 2020, les gens âgés de plus de 60 ans vont dépasser de loin le nombre de jeunes qui ont moins de 5 ans. Et d'ici 2030, 1 sur 6 personnes aura l'âge de 60 et plus. Et d'ici 2050, la population des jeunes âgés de plus de 60 ans doublera pour atteindre 2 milliards 1.1. Alors, ce n'est pas seulement question d'âge. Il faut aussi penser, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'avancer dans l'âge. Il n'y a pas un modèle de personnes âgées. Et par conséquent, c'est une population qui est très diverse. Même si l'âge en termes de stéréotypes, préjudices et discriminations peuvent affecter les groupes d'âge, mais très souvent, ce sont des traits qui touchent beaucoup les personnes qui avancent dans l'âge. Et ça devient un vrai fardeau. Et cela intervient avec d'autres désavantages. Par conséquent, les personnes âgées peuvent être discriminées, non seulement par l'âge, par le genre, les questions ou le statut socio-économique, ainsi que leur profil culturel. Alors, quand vous savez, l'anesthésiste avance quand tout le monde est dans l'anesthésie, vous savez pertinemment que c'est un problème sérieux pour deux raisons. D'abord, pourquoi ? Par le travail, parce que nous ne sommes pas nombreux. Il y a toujours un manque. Et par conséquent, on en a besoin pratiquement de par demande et pratiquement dans toute organisation. Ainsi qu'il y a un changement démographique au niveau des anesthésistes. Et aussi, c'est la question de la sécurité du patient. La question qui se pose, est-ce qu'un anesthésiste qui a avancé dans l'âge est aussi compétent qu'il était qu'on était jeune pour octroyer le soin nécessaire ? Voilà, vous avez cette carte-là que je suis sûr que vous connaissez. Et ça, c'est les résultats d'une étude qui a été faite par la WFSA, il y a quelques années de cela, sur nos collègues. Alors, c'est des données qui ont été collectées à partir de 153 pays. Et on s'est rendu compte que la moitié de ces pays ont un manque sérieux d'anesthésistes. 1.5 pour 100 000 personnes. Et par conséquent, ce manque a été reconnu et je suis convaincu que tout le monde le sait. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. Mais ce n'est pas question de nombre. C'est la structure elle-même qui ne cesse de changer. Par exemple, là, vous voyez en France, en 16 ans, le pourcentage de personnes qui ont plus de 50 ans sont toujours des anesthésistes qui travaillent encore. Et ils dépassent 50 % de l'effectif. Vous pouvez penser qu'aujourd'hui, de ces gens-là, de 2005, peut-être sont en train de planifier leur retraite. Mais en même temps, on a des gens qui sont vieux, âgés et qui pratiquent toujours le métier d'anesthésiste. Il y a plus de procédures et qui sont des procédures en dehors de la salle de patient. Et par conséquent, notre structure change en quelque sorte. Il y a un besoin d'anesthésiste, même là que nous vivons un manque. Et lorsque les gens choisissent la médecine, très rare ceux qui vont pour l'anesthésiste. Et par conséquent, nous avons un recrutement qui n'est pas compatible avec les besoins. Il y a des médecins aujourd'hui anesthésistes qui sont en train de retarder leur retraite pour répondre aux besoins du marché. Alors, même si on sent qu'on peut sentir qu'on a avancé dans l'âge, il y a une certaine définition, c'est qu'un anesthésiste qui avance, c'est celui qui a plus de 55 ans ou entre 55 ans et 70 ans, et ceux qui sont en train de penser à leur retraite. On peut voir ici, même s'il n'y a pas beaucoup de données des médecins anesthésistes qui sont toujours en pratique, on peut voir clairement ici qu'aux États-Unis et au Canada, le pourcentage d'anesthésistes âgés de plus de 55 à 64 ans est supérieur aux anesthésistes qui ont de 35 à 44 ans. Il y a aussi un pourcentage très important qui ont plus de 65 ans et qui sont toujours pratiquants. Et le Canada, vous voyez que les gens qui ont plus de 65 ans sont très peu par rapport à les personnes qui passent. Et cela donne lieu à un retardement des 1 million d'opérations chirurgicales par manque d'anesthésistes. Et au Royaume-Uni, il demande aux gens de rester. Et il y a pas mal d'éléments, de mesures incitatives pour que ces gens puissent rester dans le métier. Alors, il y a un chevauchement pour quoi les gens quittent ou les gens restent. Et les chevauchements sont pratiquement les mêmes. Les gens prennent la retraite parce qu'il y a un travail qui n'est pas durable. Il y a des soucis financiers. Il y a la question du respect, du soutien. Et lorsque les gens restent, ils veulent un équilibre entre leur vie et leur travail. Certainement, quand on avance dans l'âge, on avance dans l'âge. Et par conséquent, on a besoin de travailler moins. C'est tout à fait renommant. Et on regarde ici que, malgré toutes ces choses-là, on compte sur ces anesthésistes qui ont avancé dans l'âge pour qu'ils restent et pour qu'ils répondent aux besoins du marché. Regardez, ça, c'est un papier qui a été publié, qui est très connu, qui est très cité. Et c'est l'association entre les anesthésistes, l'âge et les litiges. Et on peut voir clairement ici que le nombre de litiges est très élevé avec la nouvelle génération. Mais si on regarde ça en termes de procédures qui sont performées, on peut voir que c'est qu'il y a plus de problèmes avec les anesthésistes qui ont plus de 65 ans. Et par conséquent, un anesthésiste qui a plus de 65 ans a un risque de 1.5 d'être responsable d'une malpractice ou problème. Alors, par conséquent, ce n'est pas question de l'âge. Bien sûr, nous sommes en train de comparer là des populations différentes, mais vous avez l'éducation, vous avez le profil, vous avez la socio-économie, vous avez les économiques. Là, est-ce qu'ils travaillent dans un endroit, dans une grande ville où ils travaillent dans la montagne ? Et par conséquent, c'est gris, ce n'est pas du blanc et noir. Mais si on devait comparer les fonctions cognitives chez les médecins, on peut voir que les fonctions cognitives baissent avec l'âge. Bien sûr, ce n'est pas une surprise pour quiconque, notamment après l'âge de 60 ans. Mais ce que nous voyons ici sur ces diapositives, c'est que vous voyez que ça, c'est un index qui commence à augmenter à partir de 50 et plus. Et par conséquent, il y a des gens qui sont affectés par manque de santé. Et parce que nous sommes en train de penser à notre performance ou à notre compétence. Alors, la différence entre la performance et la compétence, c'est question de résultats et performance. Et le processus peut être compromis et peut y avoir des problèmes. Nous parlons toujours de compétence dans l'anesthésie comme étant une compétence technique et non technique. parce qu'on parle de ce que nous appelons la méta-compétence, c'est-à-dire qui va au-delà de ce qui est mensurable. Et très souvent, on dit que le plus on avance dans l'âge, on prend moins de risques et par conséquent. Mais il y a aussi l'aspect physique. L'aspect physique, le plus on avance dans l'âge, le plus on a un physique qui est moins performant qu'on était jeune. Et bien sûr, ça dépend du contexte. Il y a des gens qui peuvent être très compétents dans un domaine, mais avec moins de compétence dans un autre ou parce qu'il n'y a pas autant de cas ou d'expérience. Il y a aussi la fatigue qui est un problème chez l'anesthésiste qui avance dans l'âge. La récupération demande plus de temps. Et par conséquent, il y a quelques idées qu'on ne peut pas traiter les anesthésistes qui avancent dans l'âge comme étant un groupe, mais comme individu plutôt. Il va falloir qu'on procède à une évaluation de la compréhension. Ce que nous appelons une restification ou une réaccréditation de ça. D'abord, il faut qu'on procède par une auto-évaluation et l'observation par les pairs, notamment des collègues en qui on a confiance, développer des programmes d'évaluation par les pairs. C'est le cas du Canada pour tout anesthésiste qui a plus de 70 ans, font ce qu'on appelle des évaluations par les pairs. Chaque cinq ans, vous avez aussi l'évaluation à 360 degrés. Et il y a même des évaluations neurocognitives et physiques. Les simulateurs ont été aussi recommandés parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'anesthésie, nous avons des expériences avec les simulateurs. Et dans ce cas-là, on peut tester non seulement les aspects techniques ou les aspects non techniques, et pour faire un meilleur travail. Alors aujourd'hui, les submersons sont utilisés justement pour la formation voyant. Mais ça, ce n'est pas un problème seulement pour les anesthésistes, mais c'est un problème qu'on trouve même chez les chirurgiens. Et les chirurgiens ont déjà soulevé cette question, cette question de compétence et résultat avec l'avance dans l'âge. Alors le Collège américain des chirurgiens avait émis une déclaration qui dit que le bien-être et le style de vie sont recommandés. Ils doivent être bien monitrés pour une meilleure performance. et ils sont en train de parler que la retraite n'est pas obligatoire. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas un outil de dépistage fiable. Si, par exemple, il y a des soucis qui sont soulevés au niveau neurocognitif ou un revu par les pairs ou ce qu'on appelle des revues à 360 degrés, ça ne donne pas exactement les résultats escomptés. Et cela donne lieu à ce que nous appelons une planification de transition de carrière à long terme. Et ici, vous voyez pour les personnes âgées, regardez des activités en pratique, c'est-à-dire en 60-60, on n'est plus de permanence. De 65 à 69, on élimine tout ce qui est activité dans des cas avec plus d'actualité ou d'intensité. Et bien sûr, les gens qui ont plus de 70 ans, c'est passer à une retraite complète ou faire autre chose différent. Alors, en Serbie, par exemple, il y a des politiques courantes. Alors, par exemple, voilà ce qui se passe chez nous. Les anesthésistes sont traités comme tout le monde. C'est comme un banquier, c'est comme un enseignant, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une usine ou autre. Alors, dans la vie d'un médecin, si on dit qu'ils ne sont plus bons pour un certain travail, eh bien, ils peuvent avoir ce que nous appelons un travail à mi-temps. Les femmes ont aujourd'hui chez nous la possibilité de prendre leur retraite avant les hommes. Mais si quelqu'un, un anesthésiste, devait prendre sa retraite, il ne peut fonctionner que chez le service privé. Alors, pour résumer, résumer ces questions qu'on doit se poser. Est-ce que la retraite pour les anesthésistes doit être obligatoire, comme c'est le cas chez les pilotes ? A quel âge pour commencer à donner moins de responsabilité à l'anesthésiste ? Est-ce que la simulation ou l'observation directe doit être impliquée dans la recertification d'un anesthésiste ? Et est-ce que l'évaluation d'une compétence pour une rectification est obligatoire ? Et si c'est le cas, quand ? Et quelles sont les pratiques courantes existantes ? Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Alors, j'ai deux questions à laisser pour les participants. Si vous pouvez y répondre avant la fin de cette séance, vous pouvez voter et après, ça sera discuté vers la fin de la séance. Merci. Alors, je vais revenir vers Hazel, qui va reprendre pour nous présenter l'orateur suivant. Merci, professeur Nescovitch, pour une présentation aussi importante qui nous laisse avec beaucoup, beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre. Alors, je vais à présent donner la parole à Dr. Moro Pereira Alvesedo. Il est professeur et chef du département d'anesthésie dans la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Dr. Alvesedo a déjà été élu en qualité de président de la Société brésilienne des anesthésistes. Il va nous parler de l'inégalité dans l'âge de la retraite et on va regarder cela à travers ce qui se passe au Brésil. Vous avez la parole, professeur. Alors, d'abord, je voudrais remercier, c'est pour m'avoir invité à prendre part en qualité d'orateur dans ce webinaire pour parler d'un sujet aussi important. J'ai 35 ans d'expérience en qualité d'anesthésiste. J'ai commencé ma carrière en 4... Et je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Mais c'est très important de parler de notre système de retraite, comme Jonathan Katz a si bien dit dans sa présentation. Il a dit que la décision de passer d'une personne active à une personne non active est une décision très, très difficile. Et c'est une décision que personne ne veut prendre. Au Brésil, nous sommes un grand pays. Nous sommes le cinquième grand pays en termes d'extension territoriale et nous sommes 103 millions d'habitants. Et nous sommes la huitième économie de part du monde avec un produit intérieur brut de 2,1 milliards de dollars. Nous avons au Brésil des gens qui sont riches, tels que la partie de Rio de Janeiro et d'autres États qui sont très, très forts, comme Antariba. Et ceci se reflète dans le système de santé que nous avons. Cela dit, malgré tout cela, notre système de santé est l'une des plus grandes réussites de notre propre. Parce que principalement, il y a ce que nous appelons un système universel pour tous les Brésiliens. Il s'appelle système unique au De Saoud, système de santé unifié. Chaque citoyen brésilien et même les citoyens étrangers qui ont besoin et ont le droit de chercher dans n'importe quel établissement de santé publique. Et c'est les taxes, comme j'ai dit, toute personne a droit à une assistance médicale sans payer quoi que ce soit. C'est gratuit pour tout le monde. Et c'est gratuit même vous, si vous deviez venir au Brésil pour vous faire opérer ou pour voir une consultation. Nous avons ce que nous appelons. Ça peut aller d'une consultation simple jusqu'à la plus difficile des opérations chirurgicales. C'est une très, très bonne chose. Les principes de gestion, l'universalité, pardon, pour tous les citoyens, l'intégralité des soins primaires aux soins avancés. Et il y a aussi l'équité. Il y a plus d'investissements là où le besoin est plus grand. C'est un système qui est organisé de telle manière que tels les niveaux du gouvernement ont leurs responsabilités et doivent investir ou s'investir dans le système public. Alors, les gens qui sont riches et qui ne veulent pas utiliser le système public, nous avons un système privé où on peut payer les soins médicaux dont on a besoin. Et le budget de notre système sanitaire est de 9,7 % de notre PIB. Nous avons quelque chose comme 80 000 anesthésistes. On n'a pas d'anesthésiste assistant, mais soit vous êtes anesthésiste médecin ou pas. Nous avons une densité de 12 anesthésistes pour 100 000 habitants qui nous fait, qui fait de nous une situation très, très bonne. Mais si vous regardez le graphe à droite, nous avons des zones qui sont vides. sans le moindre anesthésiste. Et par conséquent, nous avons une bonne densité dans des zones et pas dans d'autres. À l'intérieur du pays, vous avez moins d'anesthésistes. Par conséquent, il va falloir que nous envoyions des médecins, des anesthésistes dans les régions qui sont toujours vides. Notre société est la troisième de par le monde avec 12 350 membres. 37 % sont des femmes, plus de 18 % en plus de 60 ans. Si vous voyez ce tableau-là, la plupart d'entre eux sont retraités, mais doivent travailler tous les jours. Et un plus grand nombre d'entre eux sont proches de la retraite si cela leur est possible. La grande proportion des jeunes médecins est due au fait que nous avons beaucoup d'écoles de médecine qui s'ouvrent. Et par conséquent, l'âge des médecins brésiliens est très, très bas. Quand vous voyez dans ce tableau-là, l'âge moyen des médecins d'âge de médecins est moins de 55 ans. Nous avons seulement 28 % qui ont plus de 25 ans. Les autres, c'est la moyenne, c'est 30 ans. Quand vous voyez ici, l'âge moyen est de 39 au Japon. Et par conséquent, nous avons une jeune population d'anesthésistes. Et l'anesthésie, comme a dit Nescovitz, et contrairement à ce qu'avait dit la personne qui m'a précédé, c'est que les Brésiliens adorent faire une spécialité dans l'anesthésie. La société brésilienne, vous avez chez nous les facultés de médecine ont des lauréats au nombre de 1 000 par an. Et malheureusement, ils s'installent au niveau de la côte et non pas à l'intérieur du pays. C'est ce qui fait un problème. Alors, nous avons 38 spécialistes qui ont plus de 55 ans. Et l'âge moyen de nos anesthésistes est de 50 ans. L'âge moyen est de 50 ans. si on devait regarder l'économie du système sanitaire. C'est pratiquement tout le monde. Les ministères de la santé ont le moins de budget. Et cela se reflète sur la médecine. et cela se reflète aussi sur les salaires des médecins. Si un médecin devait travailler seulement pour l'État, il ne va pas gagner grand-chose. Par conséquent, la plupart d'entre eux vont vers le secteur privé. Et, par exemple, si on voit le salaire moyen dans le secteur privé, il a commencé à baisser aussi depuis 2012. aujourd'hui, par exemple, le salaire moyen c'est 5 500 dollars alors qu'il était 6 000 dollars. Et là, c'est une baisse. Et ça, surtout dans le service de santé privée. et ces moyennes peuvent baisser. Est-ce qu'il pousse les gens à aller vers la retraite parce que les gens veulent être en bonne santé ? Mais le problème, c'est qu'on gagne moins d'argent, surtout quand on avance dans l'âge. on n'a pas d'épargne pour se permettre une vie paisible après un certain âge. Et ce qui pousse beaucoup de médecins très âgés qui continuent de travailler, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils ont besoin de continuer de travailler. Et pour gagner de l'argent, nous devons travailler dans plusieurs cliniques, dans plusieurs hôpitaux et beaucoup d'heures de travail par semaine, notamment chez le privé. Et regardez le tableau à droite, la plupart des médecins travaillent aussi bien pour le public que le privé pour pouvoir répandre à leurs besoins financiers. À un moment donné, il va penser à notre retraite. Et pour penser à la retraite, il va falloir penser qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous êtes retraité. Alors, vous avez, est-ce qu'on parle de l'âge chronologique ou l'âge biologique? C'est vrai qu'on peut décider quand je dois prendre ma retraite. Par exemple, je peux le faire à 55 ans si je veux. Et comme je peux le faire à 75 ans, mais ça dépend de ma condition, de mes conditions de santé. Alors, pour aller à la retraite, il va falloir penser à beaucoup de choses. la situation financière. Et là, on ne parle pas seulement de l'aspect chronologique au biologique, mais il va falloir regarder les compétences cognitives, le statut santé physique, la satisfaction professionnelle. est-ce qu'il y a un soutien de votre association, de votre organisation? Et le problème, le problème de litige est aussi un sérieux problème. Il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est question d'identité. Vous travaillez pendant 50 ans d'autre vie faisant la même chose et tout d'un coup, vous arrêtez de travailler. Il y a des personnes qui peuvent penser qu'ils ont perdu leur identité. Alors, il va falloir penser à un plan de retraite. Lorsque vous commencez un plan de retraite, il est important, du moins au Brésil, de penser à sa retraite. Le gouvernement ne donne plus de bonnes retraites. Et quand vous avez une retraite, elle n'augmente jamais. Et par conséquent, nous avons besoin d'avoir un plan de retraite privé avec les banques. Je pense que un plan de retraite commence au début de notre carrière parce qu'à un moment donné, nous allons nous arrêter de travailler, mais il faut avoir les moyens qui vont avec. Alors, cette recherche faite par les montrent que dans la ligne bleue, nous avons les gens qui avancent dans l'âge, qui gagnent plus d'argent pour payer les taxes. C'est-à-dire, vous gagnez tout ce que vous gagnez, vous payez en taxes. si vous avez une population trop jeune ou trop vieille, vous gagnez le gouvernement étend la pure durée de retraite et diminue le montant de la pension. à gauche, vous voyez les sources de soutien que le gouvernement apporte. Vous voyez, par exemple, en Europe, et la majorité ou le plus grand montant de revenus vient des salariés et très peu dépensés sur les salaires. Et sur le côté droit, vous voyez que les contributions des employeurs au Brésil augmentent annuellement. Chaque année, nos taxes augmentent pour payer la sécurité sociale, ce qui en fait la plus grande dépense de notre gouvernement. Et si l'espérance de vie augmente, alors nous allons voir une plus grande baisse dans la retraite. Quand vous voyez dans ce graphique, peu de gens vont payer plus de gens pour subvenir à leurs besoins. Donc, la retraite au Brésil est très dure. Nous n'avons pas de règles objectives. Vous allez tout simplement travailler jusqu'à ce qu'ils veulent en poste. et les besoins sont financiers tout simplement. Il n'y a aucun test pour tester les capacités professionnelles. Nous avons vu quelques collègues dont la capacité professionnelle était réduite, mais ils travaillent toujours au bloc. Et c'est triste de voir cela parce que nous savons très bien que ce n'est pas bon pour ces médecins, ce n'est pas bon pour les patients, ce n'est pas bon en plus pour le système. Mais, tant qu'on ne vient pas nous dire qu'on part par la retraite, on ne part pas. Donc, c'est très dur. Donc, pour prendre sa retraite, surtout dans le privé, ce n'est qu'une décision personnelle ou l'influence des pères ou l'influence de la famille qui vous demanderait d'arrêter de travailler tout simplement. Nous avons trois modalités au Brésil de la part des services de sécurité sociale, le régime général qui s'applique à tous les travailleurs, puis le régime de sécurité sociale individuelle pour les fonctionnaires d'État. En plus, tout le monde peut avoir un régime complémentaire, une mutualité ou une pension pour compléter le retour de la société sociale et dans la retraite. Et ces règles sont de plus en plus dures chaque année. C'est 65 ans pour les hommes d'âme, par exemple, et 60 ans pour les femmes. Donc, 35 ans de contribution pour les hommes et 30 ans de contribution pour les femmes. Mais il y a des circonstances spéciales. Si, par exemple, vous avez une profession dure ou si vous avez une incompétence physique que vous subissez à un certain âge. Mais le maximum que vous allez encaisser de la société sociale, c'est 1 500 dollars par mois, ce qui est très peu. Le montant moyen correspondrait à 333 dollars par mois, dollars américains. Ici, au Brésil, nous n'utilisons pas le budget annuel, mais plutôt un budget mensuel pour mesurer les revenus. Et ceci est très peu. Donc, nous devons toujours prendre une pension supplémentaire, une mutuelle que nous payons mensuellement afin de faire des économies qui nous permettraient créer d'avoir une bonne somme à la fin de notre vie professionnelle. Mais ça coûte cher. C'est un autre coût, c'est un coût supplémentaire à la vie. Maintenant, si vous regardez le résultat de cette recherche faite par des infronds brésiliens, au lieu de la pension complémentaire, ressources de revenus pour la retraite, reste majoritaire auprès de la Sécurité sociale. Seules 20% des personnes ont un revenu supplémentaire, comme un loyer ou autre. Et même chez les classes les plus riches, la plus grande source de revenus reste la pension publique. donc nous dépendons vraiment du gouvernement pour prendre nos retraites. Et si le gouvernement nous paye un petit salaire, alors il ne nous reste que seule option. Continue à travailler et subir tout le stress avec alors comment vivre après la retraite? Nous devons toujours comprendre que la pension de retraite publique est faible et on doit continuer à travailler en tant que possible et comme un collègue dit, grâce aux activités supplémentaires ou grâce à notre apprentissage nouveau que nous utiliserons pour d'autres fonctions plus faciles pour gagner plus d'argent. Là, je vous présente mon plan de retraite personnel. je vais quitter le secteur public puis après je travaillerai un peu plus dans le secteur privé. J'utiliserai mes investissements, mon loyer, je travaillerai moins et à ce moment-là je n'aurai plus besoin de dépenser beaucoup d'argent parce que ma fille aurait fini ses études et je vais profiter de la vie parce qu'on doit toujours travailler plus longtemps pour vivre mieux. Donc je crois que je vais partir du bloc jusqu'au cimetière si je continue comme ça. Donc je m'excuse d'avoir monopolisé la parole et je vous remercie infiniment pour m'avoir suivi. Merci à tous. Merci infiniment docteur Azevedo pour cette magnifique présentation très riche. Ce qui nous fait vraiment réfléchir et penser à où nous allons et à où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui nous amène à notre dernier intervenant et c'est un grand plaisir que de présenter notre dernier intervenant qui est professeur Rebecca Jacob, professeur Jacob est anesthesiologiste distingué avec énormément d'expérience dans le secteur universitaire. Elle a travaillé dans plusieurs postes de responsabilité clinique et en clinique et en ce moment elle est membre du conseil de Smite qui est en Inde professeur Jacob et énormément de publications et elle a publié d'environ dans plusieurs journaux avec plus de 8 ou 7 articles qui ont été revus par Joseph Jacob et nous parler aujourd'hui de la façon de la accepter l'inévitable et comment est-ce qu'on peut vivre notre âge en tant qu'anesthésiste. Merci professeur Jacob et je vous cède la parole. Je suis professeur Rebecca Jacob sans couper. Je suis professeur Rebecca Jacob aujourd'hui je vous parlerai de mon périple de la anesthésie vers la retraite acceptant l'inévitable. Ce fut en 1973 que je m'étais joint au département d'Anesthésie au l'hôpital Valor CHU on a un écho assure du son empêche le son de passer. Je n'avais jamais pensé à la retraite ni à ces applications quand j'étais jeune. Ce que j'avais appris c'était comment intuber on l'utilisait du bas rouge l'écho encore revient. Non. Non. avec d'autres outils on utilisait des IMO pour utiliser notre anesthésie on utilisait ETA ou Aletane on ventilait nos patients avec des équipements anciens et on utilisait des lumières pour garder au chaud les bébés. On faisait le monitoring en prenant le pot en utilisant le stéthoscope en examinant les yeux et on utilisait un thermomètre classique. Le sang était toujours dans des flacons en verre et les fluides intraveineuses étaient administrées par 30 gouttes parallèles et on passait beaucoup de temps à compter les gouttes pour s'assurer qu'on administrait la bonne dose. Mais beaucoup de choses ont changé. Nous avons des cliniques PAC nous avons des présences parentales ce qui n'était pas normal avant. Nous avons des zones de récupération des protocoles et des guides et aussi une gestion de la douleur post-opérationnelle. Et cela n'a cessé de changer depuis aujourd'hui. Nous avons une station de travail pour l'anesthésiste. Nous avons des moniteurs avec plusieurs canaux des moniteurs de poux et je pouvais gérer tout cela. Et je pouvais même administrer plusieurs fluides en même temps et j'ai appris à utiliser l'élément un outil qui a complètement changé notre travail et notre pratique de l'anesthésie nous avons arrêté de nous inquiéter des intubations nasales et on a eu les sondes de fibre optique pour examiner nos patients. Donc on n'avait plus de doute parce qu'on a pu gérer beaucoup de technologies les ordinateurs les ultrasons robotiques etc. Ça a été silencieux mais on a avancé sans le rendre doute. Alors lorsque je faisais tout cela j'avais décidé de continuer à enseigner l'anesthésie à mes étudiants déjà et ailleurs. Dans d'autres universités en Cambodge en Inde je suis devenu professeur mérites et j'ai travaillé dans plusieurs universités à l'étranger même en Australie et j'ai aussi suivi une formation de trois ans d'Elaïde en Australie et j'avais plusieurs engagements j'ai été la présidente scientifique du congrès SACA de 99 organisé en Chennai j'ai organisé la cinquième ASPA en Vélan en 2006 et j'ai eu beaucoup d'autres postes j'ai aussi aidé beaucoup d'hôpitaux comme le pétale où nous avons pu séparer des fiers des siamois des jumeaux siamois et j'ai travaillé aussi avec la fondation Anker et j'ai été appliqué avec la WFSA depuis 1996 à commencer par la fondation Abra Marker j'ai été formatrice au Népal au Sri Lanka et au Bangladesh j'ai travaillé dans le comité de sécurité et de qualité et j'étais président du comité pédiatrique de 2008 à 2012 j'ai commencé à former des anesthésistes pédiatriques en Inde qui est deuxième moment d'après le Chili où je formais de jeunes anesthésistes des Maldives du Népal du Bangladesh et d'autres pays j'étais aussi impliqué avec la Société Asiatique d'anesthésie pédiatrique où j'organisais les programmes de soutien de la vie périopératoire et j'ai travaillé avec le docteur Alan Agnassin notre projet c'était le projet Cephidiatique Anesthésia où j'ai organisé des ateliers à travers l'Inde l'Indonésie les Philippines et dans les autres pays d'ABC donc j'ai eu des trois responsabilités comme étant la présidente de l'association d'anesthésie pédiatrique de la société de recherche d'anesthésie et de pharmacologie j'ai président de l'association de l'association pharmacologique et ASPA j'étais aussi membre du conseil médical d'Asmaetrain en Inde j'ai eu la théologie de quelques publications j'ai un livre sur la anesthésie pédiatrique j'ai été plusieurs fois membre du conseil éditorial de plusieurs journaux et magasins j'ai écrit des chapitres aussi dans d'autres livres en avançant dans ma carrière j'ai développé mon amour pour l'anesthésie pédiatrique et il y avait beaucoup de joie mais beaucoup de frustration en même temps mais en fin de compte une grande satisfaction après des décennies ma carrière a été très chargée ce qui m'a donné une bonne professionnelle identité un bon statut dans la communauté sociale et académique et cela m'a permis de poursuivre mes défis intellectuels puis ma retraite est-ce que j'y ai pensé vraiment quand est-ce que je devrais penser à ma retraite quand est-ce que je devrais l'apprendre lorsque mes collègues lorsque je vais sentir que j'ai des dysfonctionnements neurocognitifs lorsque j'ai des pertes visuelles ou auditives lorsque j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite quand est-ce que je devrais prendre ma retraite vraiment ce n'était pas un problème pour moi parce que l'université et l'école de médecine avaient décidé que la retraite était obligatoire à 60 ans 60 ans à 60 ans j'ai pris ma retraite en 2008 et j'ai décidé d'aller à Bangalore pour prendre soin de mes parents vieillissant mon père avec des problèmes dû à son âge et un cancer et ma mère était atteinte de démence les questions financières n'étaient pas un problème puisque mon institution m'a offert une pension et des avantages médicaux la transition vers cette nouvelle vie n'était pas vraiment facile comment est-ce que je pouvais m'ajuster à ces défis sociaux et psychologiques et ne pas me sentir déprivé de ma vraie identité comme anesthésiologiste senior j'avais besoin de me sentir utile et connecté socialement parce que 60 ans je trouvais que c'était trop jeune ma valeur ne devait pas être réduite à cela j'avais tellement à offrir et j'avais peur de le faire alors je suis resté lié au monde académique et à l'enseignement et à l'écriture ce qui m'a permis de rester actif dans la spécialité j'ai écrit ma quatrième édition de mon livre de anesthésie et pédiatrique et je continue à travailler avec des organisations telles que ASPA Smile Train et j'ai même pu faire un peu de travail clinique dans un petit hôpital près de chez moi je savais que la pratique réussie de l'anesthésiologie requiert un grand niveau de savoir de compétence et beaucoup d'endurance physique et mentale mais à 510 ans est-ce que j'étais capable de gérer le stress d'anesthésier de jeunes enfants dans un lieu où je n'avais pas beaucoup de soutien médical après m'être engagé à prendre soin dans ma famille j'ai décidé que je n'étais pas à classe et que je n'avais pas besoin vraiment de supporter le fardeau de tout le monde sur mes épaules donc j'ai arrêté le travail clinique et j'ai décidé de m'aimer et de m'offrir un peu plus de temps pour faire ce que j'aime j'étais impatiente d'entreprendre cette nouvelle vie avec confiance pourquoi ? parce que j'essayais de me concentrer sur ce que j'aimais tous les intérêts non cliniques que j'ai développés durant ma carrière la peinture la cuisine la couture le voyage et le jardinage ce qui m'apporte beaucoup de bonheur d'ailleurs je suis resté sur les réseaux sociaux et je suis resté en contact avec les hommes mes amis d'enfance d'université mes étudiants et ma famille aussi en Paris et moi nous habitons à Bangalore et nous avons deux enfants l'aîné et médecin à Melbourne le deuxième est avocat d'affaires à Londres il y habite avec sa famille j'ai deux magnifiques petites filles et quatre petits fils magnifiques j'ai appris quelques trucs dans ma vie j'ai appris à ne pas corriger les gens même lorsque je savais qu'ils avaient tort parce que je n'ai pas la responsabilité de rendre tout le monde parfait la paix est bien plus précieuse que la perfection maintenant j'offre des compliments gratuitement les compliments améliorent l'ambiance et l'humeur il suffit de dire merci à chaque fois et j'ai appris à ne pas me concentrer sur les tâches sur mes vêtements donc je ne me concentre pas sur les détails et je m'éloigne des gens qui ne connaissent pas ma valeur parce que je connais ma valeur je dois oublier les anciens conflits je reste cool lorsque quelqu'un essaie de me provoquer je ne suis pas dans une course j'apprends aussi à ne pas être embarrassé par mes émotions ce sont mes émotions qui me rendent humain après tout j'ai vécu chaque journée comme si c'était ma dernière je fais ce qui me rend heureux je suis heureux de mon bonheur et je ne le dois qu'à moi-même le bonheur est un choix vous pouvez être heureux à n'importe quel moment il suffit de choisir d'être heureux merci infiniment professeur Jacob pour cette grande expérience qui suscite beaucoup d'émotions maintenant nous passons à la session de débat j'aimerais donc poser ma première question à professeur Neskovitch qui a eu une idée qui a eu une idée magnifique sur les simulations et nous avons reçu beaucoup de questions dans la section du chat sur les évaluations que vous avez soulevées évaluations de processus pour identifier l'âge auxquelles on devrait prendre la retraite donc c'est un aspect qui me rend curieuse donc ces simulations sont très utiles pour les expériences d'anesthésistes merci infiniment pour la question en fait ces simulations apparaissent dans plusieurs littératures mais je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de données sur les stratégies pour évaluer les compétences des anesthésistes les plus expérimentés et le problème est de savoir si c'est vraiment faisable d'évaluer toutes ces expériences et les mettre dans un centre de simulation donc il n'y a pas beaucoup d'expériences dans ce domaine et cela c'est partie d'un programme de certification aux Etats-Unis pas seulement pour les anesthésistes mais pour les médecins et c'est sur une base volontaire c'est une sorte de connaissance commune parce que les médecins de certaines expériences ne veulent pas être évalués à travers cette simulation mais ça peut se faire et je préférerai l'utiliser dans ce processus formatif pour que l'on le fasse tout le long de la carrière de manière à améliorer nos pratiques et maintenir notre éducation continue à vie donc je ne suis pas vraiment sûr que l'on soit prêt d'utiliser cette simulation de façon régulière mais pendant la formation déjà ce n'est pas tous les pays qui l'utilisent donc rendre cela obligatoire ou même comme un élément de la formation je crois qu'on est loin d'appliquer cette idée aujourd'hui merci professeur je vais poser une question à professeur jacob puisqu'on parle de simulation et de tests cognitifs mais ils ne sont pas vraiment faisables dans les pays à revenu moyen et faible mais ce qui serait faisable par contre c'est le soutien que l'on offre par les collègues juniors par le département est-ce que vous vous aurez un commandeur là-dessus je veux dire comment est-ce qu'on pourrait procéder par rapport à cette idée écoutez ça serait un peu difficile dans des pays qui sont aussi grands et différents parce qu'on ne peut pas vraiment mandater cet effort parce que ça dépend de l'anesthésiologiste vieillissant de décider de prendre soin des jeunes collègues on ne peut pas mandater cela je veux dire j'irais les plus jeunes et dans les écoles de médecine ils pourraient mandater une date par exemple dire à 60 ans vous ne travaillerez plus et vous ne ferez plus de permanence et les nuits et c'est aux jeunes de vous soutenir mais lorsque vous travaillez dans le privé souvent vous êtes seul et vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de soutien ou vous allez même travailler seul dans une petite institution ce qui rend les choses encore plus difficiles merci Suzanne oui j'aimerais vous docteur Amzevedo j'aimerais vous demander à quel âge à votre avis est-ce qu'on devrait quitter notre carrière à arrêter de travailler il y a plein de raisons que vous avez mentionnées qui empêcheraient le médecin de prendre sa retraite et nous avons beaucoup de questions dans la section des messages par rapport à qui décide de l'âge de retraite je suis curieuse de savoir si vous tenez ce genre de conversation entre collègues par rapport à l'âge réel de retraite vous êtes en sort de l'âge est-ce que vous pourriez allumer votre micro ah oui alors je dirais lorsque vous devez parler à qui que ce soit d'incapacité mentale ou physique c'est pas facile lorsque vous devez parler à quelqu'un de perte de compétence c'est pas du tout facile par exemple lorsque vous avez quelqu'un avec une incapacité physique ou une incapacité mentale travaillant avec une personne plus jeune c'est très on va essayer quelqu'un à demander qui nous aide en tant qu'anesthésiste nous n'avons pas d'assistant un assistant anesthésiste nous travaillons soit seul soit avec un autre collègue ou avec un résident et lorsque vous vieillissez vous allez devoir partager votre travail avec des jeunes gens des jeunes collègues qui prolongent notre travail parce que maintenant nous sommes anesthésistes seniors qui supervise un jeune anesthésiste qui fait le travail donc on devient une sorte de consultant mais parfois nous devons dire à ces gens que vous ne pouvez plus travailler vous allez devoir aller chez vous ce qui est très triste je ne suis pas sûr que qui ce soit pour le faire parce que c'est une question très personnelle et émotionnelle aussi sans soutien d'un professionnel avec un psychologue par exemple ou un psychiatre même ou d'un assistant social et nous devons dire à la personne vous allez devoir entrer chez vous maintenant et lorsqu'ils vont entrer chez eux l'argent qui est la motivation principale qui est le métier au travail alors l'argent va disparaître ce qui créerait un problème social pour ce médecin et pour sa famille est-ce que je peux vous poser une question comment est-ce que vous aimeriez être informé lorsque c'est le moment d'aller à la retraite comment vous même aimeriez être informé comment est-ce que j'aimerais être informé oui je dirais tout d'abord ma famille j'ai trois magnifiques femmes chez moi qui ne me permettraient certainement pas de travailler si je ne peux plus elles vont me dire de rester à la maison tout simplement et si ce n'est pas possible alors j'aimerais bien pouvoir en juger moi-même et savoir que je n'offre plus le meilleur service aux patients je suis sincèrement convaincu qu'on peut savoir lorsqu'on fait parce qu'il y a de mieux pour le patient et lorsqu'on ne fait pas notre mieux pour ce patient alors on ne doit plus le faire on devrait se mettre à faire autre chose je crois qu'on va s'arrêter là-dessus merci infiniment pour la réponse et je repasserai la question à Fosia merci Suzanne alors dans ce que c'est Onasković il y a eu deux questions qui nous ont été envoyées qui voulaient savoir comment est-ce qu'on peut parler des compétences avec des collègues vieillissants et comment est-ce qu'on peut les approcher par rapport à cette question alors je ne peux que donner un conseil personnel je crois que nous avons tous besoin de compétences en termes de communication avec beaucoup de respect et d'empathie mais l'une des manières qu'on peut utiliser pour approcher une personne et l'informer du moment de partir c'est d'obtenir le feedback de vos collègues et de vos pères dans lesquels dans qui vous faites confiance qui vous diraient gentiment leur feedback ou leur opinion vous indiquant que vous devriez reconsidérer ce que vous faites de façon quotidienne donc cette amitié personnelle et émotionnelle pourrait faciliter les choses et ne pas laisser une place personne indépendante qui ne vous connaît même pas et qui va vous dire que c'est le moment de partir ce qui se fait actuellement aujourd'hui certains médecins au Royaume-Uni comme je viens de vous montrer dans ma présentation ils se sont opposés à cette manière et ils ont décidé de partir tout simplement parce que le moyen de communication n'était pas bon donc il est clair que nous n'avons pas toutes les réponses mais par contre nous avons toutes les questions aujourd'hui et peut-être que ce serait un bon moyen de commencer à réfléchir à ce problème et ses solutions Suzy à vous j'aimerais remercier tous nos panélistes parce que nous arrivons à la clôture pour la fin de ce webinaire donc ça serait bien de prendre en compte toutes ces questions attendez-nous on va travailler davantage sur le sujet et nous allons essayer d'identifier des solutions et des réponses qui seraient pertinentes à toutes ces questions nous sommes tous des praticiens qui vieillissent et nous parlons de transition de carrière ici et des stratégies que l'on pourrait adopter pour anticiper nos vies prochaines de la meilleure façon comme on vient de l'entendre de la part de professeur merci infiniment d'avoir pris le temps de rester avec nous professeur je vais vous donner la parole pour nous présenter le résultat de de l'étude ou du sondage plutôt donc la majorité pense qu'il ne devrait pas y avoir de retraite préétablie d'âge prédéfinie pour les anesthésistes alors oui il semblerait que la majorité pense qu'il devrait y avoir une sorte de recertification qui passerait par une simulation alors je vous remercie d'avoir pris part à ce sondage et avec toutes ces présentations je pense qu'on devrait toujours se rappeler que l'anesthésiste vieillissant ne devrait pas être traité en groupe mais plutôt de façon individuelle définissant donc et décidant quel est le moment important d'aller à la retraite et de mesurer les compétences et c'est le défi que nous avons ces années à venir et ça serait vraiment magnifique d'y prendre part tous ensemble et d'y contribuer puisque c'est un sujet très intrigant et intéressant à tous merci infiniment ok merci j'aimerais c'est sur cette opportunité pour remercier les trois intervenants pour les excellentes présentations et notre sous-comité qui nous a aidé à développer ce programme et je me sens en vrai de renom c'est professeur Naskovic de Serbie professeur Louis-Antonio Diego du Brésil et docteur Rézola de Zambie ainsi que notre soutien administratif Rosa Gréga et Morin j'aimerais également vous remercier tous qui avaient pris le temps malgré vos plannings chargés pour assistir à ce webinaire et nous allons aussi partager les présentations sur notre chaîne YouTube WFSA merci d'être resté avec nous une minute supplémentaire pour qu'on puisse partager les informations sur notre prochain congrès qui serait tenu à Marrakech en 2026 du 15 au 19 avril 19ème congrès mondial d'anesthésiologie merci à tous et au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci Rosa merci infiniment merci